Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 20 août 2024, 23h12 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits de maintenant. N'oubliez pas que j'ai réactivé les commentaires en dessous des vidéos, donc vous pouvez commenter les vidéos. Maintenant, ce dont je vais vous parler, c'est très très important. Je vais vous revenir un petit peu plus tard, tout à l'heure, avec la convention du Parti démocrate pour le couronnement de Kamala, ou Kamala Harris, qui est un vrai désastre, et où à l'extérieur, il y a des, imaginez-vous, il y a des kiosques qui offrent la vasectomie gratuite et l'avortement à volonté gratuite. C'est complètement simple, et on est dans un monde de complet délire au niveau des globalistes et des mondialistes. C'est complètement hallucinant. Maintenant, il y a beaucoup de nouvelles aussi, je vais vous revenir un petit peu plus tard, tout à l'heure, avec des développements majeurs avec la Russie, l'Ukraine, et aussi un plan secret qui a été divulgué aujourd'hui, étrangement, par le New York Times, concernant une note que Joe Biden a écrite, apparemment, mais pas Joe Biden, on sait que c'est... je ne se rappelle même pas de son nom, mais l'administration qu'on appelle de Joe Biden, le régime globaliste et mondialiste, une note qu'ils ont écrite demandant à l'armée américaine, j'imagine, de se préparer pour une guerre nucléaire avec la Russie, la Chine et d'autres adversaires, la Corée du Nord, j'imagine. Ça, ils ont sorti ça aujourd'hui, alors que Poutine annonce aujourd'hui qu'il en a soupé et qu'il en a fini avec les négociations avec l'Ukraine. Tout est tellement coordonné, tu ne pourrais pas demander mieux, même un scénariste d'Hollywood ne pourrait pas faire mieux. Pendant ce temps-là, Robert Kennedy Jr. qui se présentait ou se présente encore comme candidat indépendant, avec Jill Stern aussi, la candidate du Parti vert, puis deux autres candidats aussi, des petits candidats, mais Robert Kennedy Jr., un candidat qui était très, très important, qui va chercher 5 à 6 % des votes, a de la difficulté, on le sait, les États-Unis, c'est un régime à deux parties, les deux parties dominent et font en sorte que les candidats indépendants aient toutes les difficultés du monde à pouvoir se présenter dans les 50 ou 52 États. Et on leur met des bâtons dans les roues et on essaye de les éliminer à chaque fois. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec Robert Kennedy Jr., qui a beaucoup de popularité. On le place à 5-6 % dans les sondages, mais c'est plus que ça. Et là, il devait aller dans une audience qui était, je pense, en Pennsylvanie pour convaincre, je ne sais pas pourquoi, l'État de Pennsylvanie qui devait être sur les bulletins de vote. C'est complètement hallucinant. Et son audience était aujourd'hui, étonnamment, et il devait être là pour témoigner lui-même. Imaginez qu'il est arrivé en retard. Savez-vous pourquoi? Parce que son avion a été annulé. Le vol sur lequel il devait se rendre en Pennsylvanie a été annulé. Quel drôle de hasard fomenté par les démocrates, j'imagine, qui n'aiment pas le fait que Robert Kennedy Jr. se soit présenté, parce qu'il va chercher des votes, beaucoup plus de votes, chez les démocrates que chez les républicains. Les avocats se sont disputés pour savoir si la place de Robert F. Kennedy Jr. sur le bulletin de vote des candidats à la présidence en Pennsylvanie avaient fait valoir leurs arguments devant le tribunal du Commonwealth mardi, donc aujourd'hui, mais en grande partie sans que le candidat lui-même soit présent dans la salle pour témoigner. C'est parce que les avocats de Kennedy affirment que le candidat indépendant à la présidence a été victime d'un vol annulé. Ce n'est pas qu'on affirme, ce n'est pas les avocats qui affirment, c'est la réalité, l'empêchant ainsi d'arriver à temps pour l'audience de présentation des preuves qui pourraient entraîner son élimination du scrutin. Je n'ai jamais été dans une situation où un vol annulé a conduit à un juge, empêché un candidat, n'importe quel candidat, n'importe quel témoin de témoigner, étant donné que nous avons toute la journée déclaré Paul Rossi, un avocat représentant de Kennedy au tribunal. L'audience a commencé vers 10h du matin sans Kennedy, qui est arrivé à 11h30 et n'a pas pu témoigner sur la question de sa résidence, qui fait partie des questions contestées. OK, donc c'est une question de résidence. Alors, apparemment, Kennedy a expliqué hier qu'il y avait comme trois résidences dans différents États, mais enfin, peu importe, imagine-toi, on a réussi à faire annuler le vol du côté des démocrates, parce que tout le monde pense que c'est ça qui est arrivé, pour qu'ils ne puissent pas témoigner. Pendant ce temps-là, il y a des développements majeurs qui vont probablement se dérouler aussi avec Robert Kennedy Jr., qui a eu le même problème, je pense, à New York. Il ne peut pas être sur des bulletins à New York pour des raisons vraiment obscures. et il envisage d'abandonner sa candidature à la présidence des États-Unis pour s'allier à Donald Trump. Le candidat indépendant à la présidence américaine, Robert Kennedy Jr., envisage de mettre un terme à sa campagne pour s'allier à son rival républicain. Donald Trump a déclaré le co-listier de Kennedy dans une interview, celle qui était sa candidate à la vice-présidence. Nicole Shanahan, elle et Kennedy couraient le risque d'attirer le soutien des électeurs potentiels de Trump et d'ouvrir la voie aux démocrates. Kamala Harris était moelleuse pour l'emporter, pour remporter l'élection de novembre. Ils sont complètement à l'envers, Rochelle, c'est l'inverse. Kennedy est allé chercher des votes chez les démocrates et non pas chez les républicains. « Si nous nous retirons immédiatement et nous unissons nos forces à celles de Donald Trump », a-t-elle déclaré à la société de presse Impact Theory de Los Angeles, interrogée sur la date à laquelle il prendrait une décision, elle n'a pas donné de réponse. Trump a déclaré mardi à CNN qu'il serait certainement ouvert à ce que Kennedy jouait un rôle dans son administration si le candidat indépendant se retirait de la course. « Je l'aime et je le respecte », a déclaré Trump lors d'une entrevue lorsqu'il était au Michigan. C'est un type brillant, c'est un type très intelligent. Je le connais depuis très longtemps, a déclaré Trump à CNN. Je ne savais pas qu'il envisageait de partir, mais s'il y pense, je suis certainement ouvert à cette idée. Dans une déclaration sur X, Mardi Kennedy a écrit « Comme toujours, je suis prêt à discuter avec les dirigeants de n'importe quel parti politique pour faire avancer les objectifs que j'ai servis pendant 40 ans dans ma carrière et dans cette campagne. » Kennedy, le fils du regretté homme politique démocrate Robert F. Kennedy, est un défenseur de l'environnement qui a diffusé... Reuters, Reuters. Qui a diffusé de fausses informations sur les vaccins dont la famille a dénoncé sa campagne. C'est complètement hallucinant, mais qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas s'en sortir de ça. On est avec un complexe médiatique digne de la mafia. On a un complexe politique affilié à des banksters, à des gangsters. Les globalistes et mondialistes sont en train de ruiner notre société. Je peux te dire une chose. Wow! Je te reviens avec plein de choses. Donc, un autre extrait de ce vrai sondage, parce que c'est ça, les vrais sondages, c'est ce que tu entends de la bouche des électeurs, de Don Lemon, hein? Don, le citron, qui n'est plus avec CNN et qui est allé encore se rendre compte qu'il n'y a personne qui veut voter pour Kamala Harris et que Donald Trump va être élu, mais vraiment par un rat de marée? Un rat de marée? Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada